Vous avez de nombreuses fois entendu les histoires incroyables de ceux et celles qui, parti de rien, ont bâti une entreprise prospère. Comment ont-ils fait ? Notre invité du jour y répond. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau d'Impact Finance, l'émission qui parle de vos finances avec un autre regard et surtout qui vous communique des clés pratiques pour vivre l'abondance et la partager. Découvrons tout de suite notre thème du jour. Vous l'avez découvert, notre thème du jour, comment réussir financièrement en partant de zéro. Pour ce faire, je serai accompagnée de Sonia. Bonjour Sonia ! Bonjour Sandrine ! Comment vas-tu ? Très bien, merci et toi ? Très bien, ravie de te retrouver sur le plateau d'Impact Finance ! Moi aussi, ravie d'être là ! En plus pour cette nouvelle saison qui s'annonce déjà merveilleuse. Très prometteuse ! Exactement ! Alors Sonia, aujourd'hui, qui est-ce que nous recevons ? Alors aujourd'hui Sandrine, nous allons recevoir Pasteur Alain Patrice Galeux qui est le pasteur d'Impact Centre Chrétien à Charleroi. Exactement ! Bonjour Pasteur Alain ! Bonjour Sandrine ! Comment allez-vous ? Je vais très bien ! Très bien ! Alors, je vais bien ! Tout va très bien ! Alors Pasteur Alain Patrice, vous êtes pasteur à Impact Centre Chrétien Charleroi. Oui ! Entrepreneur également ! Oui, en effet ! Exactement ! Et aussi auteur ! Du très beau livre ! Exactement ! Un très bon livre ! Donc intitulé, eh bien, Trouver le bon associé, une clé pour réussir en affaires ! Alors d'ailleurs, livre qu'on peut retrouver sur… et sur toutes les plateformes FNAC pour ceux qui sont en France, également sur Amazon, et puis au niveau de l'éditeur Édition Oracle. D'accord ! Édition Oracle ! Eh bien, on aura aussi l'occasion de parler un petit peu de ce livre, avec Sonia d'ailleurs ! Exactement ! Tout à fait ! Alors, sans plus tarder, eh bien, on va entrer dans le vif du sujet, et on commence toujours nos émissions, eh bien, pour connaître un petit peu mieux notre invité. Pasteur Alain Patrice, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de vous ? Bon, c'est un exercice bien, bien compliqué, mais bon, je vais essayer de le faire. Donc, je suis serviteur de Dieu, esclave de Dieu, et responsable de l'Église Impact Centre Chrétien à Charleroi. Et je suis également père de trois magnifiques enfants, et marié à une merveilleuse épouse qui s'appelle Gaël, Gaël Galeux. Et donc, en parallèle de tout ça, je suis dans le domaine des affaires, où je suis cofondateur et dirigeant de plusieurs sociétés, environ cinq sociétés, cinq sociétés. Et donc, parmi les sociétés, je vais parler du cabinet de conseil, qui aujourd'hui a environ 80 collaborateurs, et en 2022 a fait un peu moins de 14 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je vais également parler de la société immobilière. Donc, la société immobilière, c'est une société qui achète, qui loue, et qui très récemment fait également dans la promotion immobilière, donc dans la construction du neuf en France. Je suis également cofondateur et dirigeant d'une société de private equity. Donc, c'est une société qui prend des participations dans d'autres sociétés. Donc, lorsqu'on a des projets qui sont promoteurs, des entreprises qui ont besoin de ce qu'il est, de passer d'autres paliers, à ce moment, nous, on peut rentrer dans le capital de cette entreprise pour la faire croître. Et donc, à ce jour, on a investi dans plusieurs sociétés, et ces sociétés sont valorisées à plusieurs millions d'euros également. Très bien ! Donc, voilà, en gros. Et puis, s'il faut dire très brièvement mon parcours, tout n'a pas commencé comme ça. Oui, c'est bien. Tout n'a pas commencé comme ça. Parce que le titre de l'émission, c'est quand même comment réussir le financement en partant de zéro. Donc, c'était un peu votre cas, parti de zéro ? Non, je suis parti de moins 50 000 euros. Oula ! Je suis parti de zéro. Ah oui, moins 50 000. Donc, il y avait déjà des dettes. Oui, je suis parti endetté, en fait. Bon, on va dire au début, je n'étais pas endetté, mais je me suis endetté pour investir dans une affaire qui a complètement échoué. Et donc, je me suis retrouvé à un an de mariage endetté. Je me suis demandé, mais qui m'a envoyé dans les affaires ? Oui. Et donc, là, c'est où j'ai mis en application les différentes étapes que nous allons voir dans les minutes qui suivent. Et je pense que si nos auditeurs le mettent également et suivent chacune de ces étapes, eux également, ils pourront connaître le même succès. Magnifique. Si non plus, même d'ailleurs. Succès story, hein. On se rend compte aussi que tout est possible. Oui, tout est vraiment possible. D'accord, très bien. Donc, on a hâte d'aller dans le vif du sujet. Donc, quand on parle, le thème, c'est bien comment réussir financièrement. Pasteur Alain Patrice, c'est quoi la réussite financière, concrètement ? Je dirais que c'est une notion un peu subjective, parce que chacun a sa définition de la réussite. Dans le cadre de cette émission, je vais définir la réussite déjà comme le fait de pouvoir atteindre les buts financiers de Dieu pour nous, parce que Dieu n'a pas que des buts spirituels, il a également des buts financiers. Et lorsque nous sommes en deçà de ces buts-là, on a échoué, et on va rendre compte à Dieu pour cela. Parce que derrière les finances que nous avons, c'est des multitudes qui doivent être influencées, c'est des orphelinats qui doivent être créés, c'est des personnes qui doivent peut-être avoir de quoi subvenir à leurs besoins. Donc, finalement, les buts financiers de Dieu, c'est par rapport à un objectif que Dieu avait sur cette terre. Et donc, le fait d'être en dessous, c'est très dangereux, et on aura à rendre compte de cela. Donc, pour moi, c'est la définition de la réussite financière. Après, ça peut également être considéré comme étant le fait d'avoir plus qu'assez pour être une source de bénédiction pour les autres. Et donc, ça peut aussi être considéré comme le fait d'atteindre ces objectifs financiers qu'on s'est fixés. Et donc, la réussite, ça dépend. Mais je partirais plus sur la première définition, parce que là, Dieu n'a pas les mêmes buts financiers pour chacun d'entre nous. Mais le minima, c'est d'avoir plus qu'assez pour être une source de bénédiction pour les autres. Très bien, très bien. Intéressant, Sonia. C'est vrai que je n'avais pas la pensée que Dieu a des buts financiers. Et on fait comment pour connaître ses buts financiers ? Là, on va rentrer à... Tu me suis dit, moi, c'est combien ? Moi, c'est combien ? Le but financier de Dieu pour ma vie. Non, je ne pense pas que Dieu va nous donner un montant en termes de buts financiers. Mais je pense qu'en faisant les bonnes choses, on va réussir à atteindre le niveau financier auquel nous avons été prédestinés. Et donc, le plus important, ce n'est pas forcément de se demander à quel montant est-ce que je dois atteindre, mais c'est de faire ce qu'il faut faire pour accomplir tout ce que Dieu nous permet d'accomplir. Et tout ce qu'on peut faire, en tout cas, on verra quelques clés aujourd'hui. Et déjà, en faisant ça, ça nous permettra de nous rapprocher de ce but-là. Exactement. Peut-être, est-ce que c'est ce qu'on appelle être riche pour Dieu ? Être riche pour Dieu. Et effectivement, c'est ça, être riche pour Dieu. Et donc, le niveau de richesse, après, ça varie selon ce que Dieu avait arrêté. On ne sera pas tous riches de la même manière parce que Dieu n'a pas prévu qu'on soit tous riches de la même manière. Mais en tout cas, c'est dépasser le stade du juste assez, et d'être une source de bénédiction. La fin du mois un peu difficile. Ah non, là, ce n'est pas Dieu. C'est vraiment avoir la capacité de subvenir à ses besoins, aux besoins de sa famille, de ses proches, mais au-delà aussi, de contribuer aux bien-aimés, par exemple, qui sont dans l'église. Oui, et même dans la société. En dehors, dans la société, être vraiment une source de bénédiction. En fait, Dieu n'a pas prévu que nous serons pauvres. La pauvreté est une malédiction. Il y a certaines personnes qui disent que quand Dieu me tente avec la pauvreté, Dieu ne tente pas avec la pauvreté, c'est le diable. Dieu ne peut pas te tente. Ça ne peut pas être la volonté de Dieu de t'éprouver avec la pauvreté. Dieu va t'éprouver avec la richesse. Parce que dans la pauvreté, on est humble. Oui, c'est content. Dans la pauvreté, on est soumis, on est respectable. S'il faut éprouver quelqu'un, ce n'est pas avec la pauvreté, c'est avec la richesse. Ça, c'est vrai, exactement. Alors, on parle justement du thème de comment réussir financièrement en partant de zéro. C'est-à-dire que ce thème, finalement, nous dit qu'on veut se lancer dans l'entreprenariat et on a zéro fonds. C'est un peu ça, quand on nous dit de réussir financièrement en partant de zéro. Oui, dans l'entrepreneuriat ou dans l'investissement du moins, on veut être riche pour Dieu et on a zéro fonds. D'accord. Alors, on veut écouter un petit peu les clés. Dites-le, c'est-à-dire que les numéros unes. Alors, déjà, est-ce qu'il faut… Parce que moi, ce qui me venait à l'esprit lorsque ce thème a été pensé, c'était déjà, j'ai envie de dire, au niveau de la mentalité aussi. Déjà, avant toute chose, peut-être avant même de s'engager, d'investir, c'est déjà d'avoir la mentalité de quelqu'un qui peut se dire « je sais que Dieu peut m'amener là où il a prévu de m'amener ». Qu'est-ce que vous pouvez dire, justement, pasteur Alain, Patrice, sur la mentalité à développer avant même de commencer à chercher une affaire, un projet, une opportunité ? Oui, moi, je pense que c'est comme si tu as vu un peu ce que je devais dire parce que l'étape une, en fait, c'est d'investir en soi. Voilà. Et il n'y a pas de meilleur investissement que d'investir en soi. Et donc, avant, effectivement, de rechercher un projet ou d'essayer de développer d'autres sources de revenus, il faut d'abord investir en soi. Et investir en soi, c'est déjà s'investir en s'exposant à la présence de Dieu à travers la prière. Donc, ça, c'est important. Investir en soi en mangeant la parole de Dieu, la Bible. Et donc, ça, c'est important. Soit la lire, la méditer ou l'écouter. Investir en soi également en lisant des livres inspirants ou en écoutant des émissions inspirantes. Comme cette émission. Tout à fait, merci. Et donc, en se formant, tout cela, c'est investi en soi. Et pourquoi est-ce que c'est important d'investir en soi ? Parce que lorsqu'on investit en soi-même, il y a quatre domaines de notre vie qui sont radicalement impactés. Le premier domaine, déjà, c'est notre esprit. Le deuxième domaine, c'est notre âme. Le troisième domaine, c'est notre corps. Et le quatrième domaine, c'est les circonstances de notre vie. Et donc, au niveau de l'esprit, lorsque nous nous exposons à la présence de Dieu, ce qui se passe, c'est que notre esprit est métamorphosé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'intensité de la gloire de Dieu est visible. Et lorsque cette intensité devient visible, en fait, ça détermine notre poids spirituel. Et au niveau, dans le monde des esprits, ce qui est respecté, ce n'est pas les titres, mais c'est le poids spirituel, le niveau de gloire qu'on transporte. Et nous devons savoir qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous partons dans le domaine des finances avec un avantage et un inconvénient. Pas un inconvénient, mais un avantage, et on va dire un désavantage, si on peut dire ainsi. L'avantage, c'est d'avoir Dieu. Oui. Mais du coup, il faut suivre les principes de Dieu, ce que les enfants de Dieu, beaucoup ne font pas en tout cas. Beaucoup se disent juste qu'il faut s'aimer à l'église et c'est tout. Et le désavantage, c'est qu'on a un adversaire qui est dans les finances et qui tient les finances. Parce que la Bible dit que le monde tout entier est sous la puissance du malin. Ça veut dire que dans le domaine des finances, il y a des principautés et ces principautés n'obéissent pas ni à nos prières en langue de feu. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. d'être irradiés par la gloire de Dieu afin de pouvoir dominer même dans les affaires. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a peu de chrétiens qui sont prospères parce qu'il y a peu de chrétiens spirituels qui s'intéressent aux affaires. La plupart des chrétiens qui s'intéressent aux affaires ne sont pas spirituels du tout. Or, pour réussir en tant qu'enfants de Dieu, il faut ce poids de gloire. Et donc, l'impact également de l'investissement en soi au niveau de notre âme, c'est que ça permet déjà à notre cœur de rester pur. Et lorsqu'on veut entreprendre avec Dieu, notre cœur doit être pur parce que Dieu, lui, résiste aux orgueilleux. Et très souvent, on accuse le diable, on attaque le diable, on lit les démons. Pourtant, c'est Dieu qui s'oppose à nous parce qu'il résiste. Il s'oppose à ses enfants qui, de manière orgueilleuse, veulent réussir. Parce que le but pour Dieu, ce n'est pas que tu aies de l'argent. Le but pour Dieu, c'est que d'abord, ton caractère soit à son image et que tu sois une source de bénédiction. Mais avant l'argent, il te veut toi. Il veut te gagner toi. Et donc, le fait de s'exposer à Dieu et de s'exposer à sa parole permet de garder notre cœur pur. Ce que ça permet également de faire, c'est que ça permet de changer notre mentalité, notre mindset. Et donc, ça, c'est très important parce que notre âme est souvent endommagée par ce que nous avons vécu. Il y a des pensées limitantes, il y a des raisonnements que nous avons, il y a des tendances et des habitudes que nous avons développées qui sont le résultat de notre mentalité. Et donc, le fait de s'exposer à des émissions inspirantes, ça permet de changer complètement notre système de pensée et ça nous fait croire que c'est possible. Nous également, on peut réussir pour Dieu. Ça nous permet de développer les bonnes habitudes comme le fait de travailler parce que beaucoup sont simplement paresseux parce que dans l'âme, c'est la paresse, on va prier, on va faire des nuits de prière. ne sachant pas que les prières ne vont jamais remplacer ce que le travail et la diligence doivent produire. Et donc, ce qui permet de se lever, de prendre conscience, c'est également le fait de s'exposer. Et la troisième chose que ça peut produire au niveau de l'âme, c'est que ça permet à l'âme d'acquérir la connaissance. Donc, d'acquérir la connaissance et la connaissance, en fait, c'est finalement la connaissance des principes de Dieu qui sont aussi dans le monde, mais qui se retrouvent dans la Bible et souvent, on n'arrive pas à faire le lien, mais tous ces principes qui marchent à l'extérieur, généralement, sont dans la Bible. Et il faut les connaître et il faut les appliquer. Parce que la richesse, en fait, n'est pas liée à notre filiation. Donc, ce n'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'on sera matériellement ou financièrement prospère. Dieu a associé la richesse et la réussite, il a associé à la connaissance. C'est pourquoi il dit « Mon peuple, père, il faut de connaissance. » Ça veut dire qu'ils sont mon peuple, ils sont sortis de moi, il y a une filiation avec moi, mais pour autant, ils vont périr s'ils n'ont pas la connaissance. Donc, parce que la richesse, la réussite est associée à la connaissance. Et donc, tout cet investissement qu'on fait en soi permet d'acquérir la bonne connaissance qui nous permettra de réussir dans les affaires. Donc, après, au niveau des circonstances, la réussite, ce n'est pas qu'un ensemble d'obéissances au principe. Dieu doit également faire concourir les circonstances. Et c'est pourquoi le fait de s'exposer à Dieu, de s'exposer à la connaissance, de s'exposer à sa parole, permettra de créer des conditions favorables autour de nous pour pouvoir réussir. Et si, par exemple, nous, en termes d'affaires, ce que je vous ai dit en termes d'accomplissement, ce n'est rien par rapport à ce que Dieu va faire, mais c'est déjà quelque chose et ça a été fait en cinq ans. Donc, en cinq ans, il y a tellement de choses qui ont été réalisées. Pourquoi ? Parce que Dieu est vraiment celui qui a orchestré toutes choses, qui a créé des opportunités, qui a connecté aux bonnes personnes, qui a... Et tout cela, c'est le résultat du fait d'avoir investi en nous-mêmes. Nous-mêmes. Donc, ça, c'est l'étape d'une. Une vraie prédication. j'arrête de parler. On a envie juste d'écouter. On reçoit. C'est vraiment très inspiré. aussi l'expérience avec Dieu. Et c'est vrai que c'est vraiment important de partir sur la base. Donc, la clé numéro une, investir en soi et de réaliser vraiment combien... La parole de Dieu, finalement, c'est la base. La base de tout, même en affaires. Oui, surtout. Oui, clairement. Alors, la clé numéro deux. Donc, la clé numéro deux, une fois qu'on a investi en soi, je dirais, c'est de provoquer le risque. Donc, provoquer le risque, c'est de se mettre dans une situation d'inconfort et intenable. Donc, une situation financière inconfortable et intenable. Voilà, c'est ça provoquer le risque. Ça veut dire quoi, concrètement? Ça veut dire épargner plus que ce qu'il en faut pour pouvoir vivre. Autrement dit, si je touche 2000 euros et que mes besoins sont à 1500 euros, au lieu d'épargner 500 euros, j'épargne 1000 euros. Et donc, avec 1000 euros, je ne peux pas vivre. Oui. Avec 1000 euros, je me mets dans une situation qui est intenable. Et donc, et c'est important, c'est important de créer ces conditions-là. Et parce qu'il y a un degré de changement et d'action qu'il ne peut pas avoir tant qu'on reste dans le confort. Ça, c'est vrai. Et moi, dans mon cas, je me suis mis sans le vouloir dans la situation d'un confort. Moi, j'étais à la mort, c'était un bichet pas voulu. Donc, il faut, il faut, parce que dès qu'on est dans cette situation-là, il y a tout de suite un ensemble d'automatismes qui se mettent en place. Déjà, on va réduire notre niveau de vie. Parce que si on aimait manger dans des restaurants, lorsqu'on est en entreprise, ce qu'on va essayer de faire, c'est de cuisiner à la maison, de ramener à l'entreprise. Et comme ça, on va épargner. Si on aimait, acheter des vêtements de marque, on n'aura pas de quoi acheter des vêtements de marque. Du moins, notre structure de coût sera complètement revue à la baisse. Et donc, lorsque notre structure de coût revient à la baisse, dans notre exemple, peut-être vous allez redescendre à 1200 euros, sauf qu'il y a 200 euros qui vous manquent. Parce que vous avez 1000 euros que vous avez épargnés, il vous reste juste 1000 euros. Et ces 200 euros, comment est-ce que vous allez aller les chercher ? C'est en essayant de valoriser les compétences et les talents que vous avez pour multiplier les sources de revenus. Parce que la véritable richesse, c'est lorsque nous avons plusieurs sources financières qui alimentent nos vies. Et donc, il faut savoir qu'on a dit en partant de rien, mais en réalité, on a toujours quelque chose. Parce que celui qui est à zéro n'aura jamais rien. Oui, c'est vrai. Parce que Dieu dit à celui qui a, on donnera à celui qui n'a pas. Donc, si tu te considères comme quelqu'un qui n'a rien, tu n'as rien à rien. Cette émission n'est pas faite. Parce que quelque chose que tu fais, tu n'auras jamais rien. Exactement. Donc, on a quelque chose et donc, la deuxième clé va nous amener à valoriser les talents. Qu'est-ce qu'on a? On a le temps. Si vous avez le temps, vous pouvez utiliser ce temps pour aller récupérer les enfants, pour faire du babysitting. Vous avez besoin de 200 euros pour donner des cours de soutien. Et là, ça va vous faire un peu ravaler votre orgueil aussi. Et ça, c'est bien. Parce que Dieu ne vient pas à travers la richesse engraisser votre orgueil. Dieu veut que nous ayons un cœur qui soit simple, qui soit humble et que la richesse, finalement, ne nous éloigne pas de nous et ne nous amène pas à mépriser les autres. Aucun parent ne veut d'un enfant riche qui méprise les autres. Aucun parent. Donc, je préfère un enfant qui est bien, qui est obéissant, qui a un bon caractère et qui est plutôt modeste financièrement que le contraire. mais bon, nous, on aura des enfants qui ont un bon caractère et qui sont riches pour mieux. Parce que ça, c'est la volonté de Dieu. Amen. Et donc, ça, c'est la deuxième. Il faut valoriser en fait son talent. Il faut valoriser vous avez des compétences. Si par exemple, je suis comptable, ça veut dire que je peux offrir mes services de comptabilité en parallèle. Si je fais comme tu fais, tu présentes très bien, tu peux offrir également tes services. Tout à fait. Tu peux te lancer comme un pré-sario. Tu peux essayer de valoriser le talent que Dieu t'a donné pour pouvoir générer des sources de revenus supplémentaires. Et donc là, le fait de générer ces sources de revenus supplémentaires ont aussi une importance capitale. C'est-à-dire que ça va nous apprendre et nous préparer à gérer une clientèle, à gérer des finances, à gérer tout un processus. Si par exemple, tu fais de la cuisine, je veux apprendre à gérer mes matières premières, à gérer, à gérer vraiment tout et à gérer mon stock et donc à gérer ma trésorerie. Et donc, le fait de le faire, c'est déjà un premier pas qu'on met dans le monde de l'entrepreneuriat ou de l'investissement. Donc, c'est pourquoi la seconde clé est une clé capitale et que j'encourage vivement les personnes à le faire. Et donc, lorsque vous mettez un risque, ce que vous mettez de côté, vous devez donner votre dîme, vous devez par la suite vous pouvez définir un montant également pour les offrandes ou les libéralités et après, vous mettez un montant pas dans votre compte courant ou votre cadre. Non, je ne savais pas vous étudier à couper. Non, je ne savais pas c'est passé. Vraiment. Non, il faut le retirer du compte courant pour le mettre soit dans un compte d'épargne, mais dans un endroit qui n'est pas facilement accessible. et la deuxième chose que ça va produire également, c'est que ça vous permet de pouvoir préparer sans le savoir un capital, un capital pour pouvoir investir plus tard. Exactement. Parce que les 1 000 euros par mois à la fin de l'année ça fait 12 000 euros. Exactement. Tout à fait important de le rappeler. C'est vrai que cette clé numéro 2, provoquer le risque, le risque, c'est vrai que c'est important de le souligner qu'on provoque le risque derrière pour valoriser ses dons et talents parce qu'il y a des personnes aussi qui passent leur temps à se plaindre en disant je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'argent. Mais en fait, derrière, ils n'ont pas compris que c'est parfois une bonne situation pour justement avoir l'inspiration aussi pour chercher qu'est-ce que je peux faire pour compléter. Et c'est très important et se provoquer le risque aussi, finalement, ça nous amène à aussi faire preuve de courage, d'audace aussi divine, de mettre tout simplement sa foi aussi en Dieu de se dire je crois que ça peut réussir. Et justement, en parlant de foi, je me demandais, pasteur Alain Patrice, comment est-ce que à moins 50 000 euros, je précise, on arrive à se dire tiens, je me relève et je vais y arriver, je vais m'en sortir. Comment on fait ? C'était un parcours. En fait, ça n'a pas été facile aujourd'hui. Je peux raconter une belle histoire. Je peux dire vraiment, je me suis réveillé, le Seigneur m'a donné une parole. Non, 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 c'était compliqué parce que ça a été un échec. Et, voilà, c'était compliqué, moralement, c'était compliqué. Bon, pas la grâce, je dirais, j'avais quand même une bonne épouse. Ma épouse aurait pu être derrière moi à me rappeler le mauvais choix que j'ai fait. mais je t'ai épousé au bout d'un an, regarde, en fait, merci à elle. Vraiment, merci à elle. Et donc, mais ça a été un chemin et dans ce chemin, il y a plusieurs choses que j'ai apprises. La première des choses qui m'a aidé, c'est déjà de réaliser que j'ai eu un échec, mais je ne suis pas un échec. Et dans le fait de savoir que j'ai eu un échec et que je ne suis pas un échec, m'a donné de comprendre, en fait, que je peux réussir, en fait, je peux réussir. Donc, j'échoue là, mais je peux réussir demain. Et donc, là, ça a déjà commencé à changer ma perspective parce que l'échec a souvent tendance à atteindre, en fait, notre âme et à baisser notre niveau à la fois de confiance en nous, mais en Dieu également. Et donc, là, c'était la première des choses. La deuxième des choses que j'ai apprises qui m'a beaucoup aidé, c'est que finalement, l'échec est un bon enseignant. Et donc, le Seigneur me faisait comprendre que ces 50 000 euros, j'aurais pu investir cela pour avoir une formation dans une très grande école, avoir un billet et ne pas ressortir avec tout ce que j'aurais pu apprendre en fait de cet échec. Donc, finalement, c'était un merveilleux enseignement qui ne m'a coûté que 50 000 euros. Et là, je me suis dit, finalement, j'ai mis le meilleur enseignant à peu 50 000 euros. Et c'est donc où j'ai écrit le livre Trouver le bon associé, où j'ai commencé à essayer de voir qu'est-ce que je peux tirer comme enseignement de l'échec et d'où le livre Trouver le bon associé parce que l'une des raisons majeures pour laquelle j'avais échoué, c'était que je m'étais associé à la mauvaise personne. Et donc, ça a fait le chemin. Je me suis dit, ok, comment on fait pour trouver le bon associé ? Et donc, vous voyez, à la fin, l'échec, voilà le résultat. Exactement. Dieu fait toujours concourir toute chose pour notre bien. Exactement. Tout à fait. Donc, on rappelle, donc, Trouver le bon associé, une clé pour réussir en affaires, eh bien, un livre, eh bien, de Pasteur Alain Patrice Galeux. On a juste envie d'écouter encore la suite, d'autres clés, d'autres clés. Une autre clé qu'on pourrait avoir pour justement cette réussite financière en partant de rien ? Oui. Donc, la troisième clé, ce que je dirais, c'est une fois qu'on a provoqué le risque, on continue toujours d'investir en soi, on n'arrête jamais d'investir en nous-mêmes, on a provoqué le risque, on a un certain capital. À ce moment, c'est de pouvoir investir ou entreprendre. Donc là, c'est réaliser un vrai investissement ou une vraie entreprise. Ça peut être de développer, en fait, ce qu'on faisait à côté. Donc, si par exemple, à côté, j'étais comptable ou je faisais de la restauration, je peux décider d'avoir une démarche entrepreneuriale. dans la restauration que je fais, je peux, pardon, si je faisais du baby-sitting, je peux décider d'avoir une démarche entrepreneuriale dans le baby-sitting. Parce que dans le baby-sitting, c'est pas que, c'est pas qu'aller garder un enfant, on peut vraiment créer tout un tas de choses autour. Et je disais par exemple à des personnes, je pense qu'il y a de nombreux mois, que dans le baby-sitting, on peut décider de faire un baby-sitting éducatif. Donc, ça veut dire que je propose aux enfants, aux parents, de prendre même des formules. Donc, en fonction du type de jeu d'éveil que je peux pratiquer avec les enfants quand je les garde, je peux proposer, je peux proposer en tout cas une panoplie de choses. Et donc, les parents vont choisir en fonction de, et moi, si j'ai ce type-là, je ne vois pas ça en fait. et si je sais par exemple qu'en gardant mon enfant, ce n'est pas que garder, surveiller mon enfant, mais c'est éduquer mon enfant dans un domaine. Ça peut être dans le domaine musical, ça peut être dans la lecture, l'écriture, ou un jeu ludique, mais on peut proposer des choses en fait. Et on peut décider de professionnaliser cela en créant même des plateformes où des parents peuvent aller. Donc, c'est vraiment une plateforme de baby-sitting éducatif. Et donc, ça par exemple, c'est une démarche entrepreneuriale dans le domaine du baby-sitting. En fait, dans tout ce que nous avons à côté comme second job ou seconde activité juste pour combler les fins de mois, on peut en faire une véritable affaire. Donc, soit on parle de ce qu'on a déjà eu à faire parce qu'on comprend mieux le secteur, on a déjà, on connaît les défis, les challenges, on sait exactement quelle est la valeur ajoutée qu'on peut apporter à nos clients, ou soit on parle complètement sur une nouvelle activité, mais avec une démarche construite, une démarche entrepreneuriale. La démarche entrepreneuriale, ce n'est pas je crée mon entreprise, j'ouvre un site web, ce n'est pas ça. C'est une démarche qui est réfléchie, c'est une démarche qui répond à un certain nombre d'étapes qu'il faut suivre et respecter. Donc, on fait une vraie démarche entrepreneuriale, on fait une vraie étude de marché, on fait un vrai modèle d'affaires, on fait un vrai business plan, en fait, on suit vraiment les étapes que ça demande. Et au niveau de la démarche entrepreneuriale, on peut décider donc de s'associer, on peut décider vraiment de s'associer, on fait vraiment une vraie démarche où on s'associe à une ou deux personnes et là, on est en train de présenter un vase beaucoup plus large à Dieu pour atteindre les sommets. et c'est vraiment la troisième étape. D'accord. Entreprendre, faire une vraie ou investir. Une véritable démarche entrepreneuriale. D'accord. Ou un vrai investissement. Un vrai investissement. Avec 12 000 euros, on peut investir dans l'immobilier selon les moyens parce que tu as 12 000 euros, tu n'es pas obligé de directement t'attaquer à un immeuble de rapport. Tu peux prendre un parking, tu peux prendre un mobile home, tu peux prendre un petit studio à 12 000 euros, c'est ton apport. Tu peux, au lieu d'essayer d'acheter à Bruxelles, te retirer. Mais déjà, c'est un premier investissement qui doit être réfléchi, qui doit être une vraie démarche d'investissement. Donc, pas juste, j'ai vu le bien, non, avec des calculs, avec des chiffres, avec une projection. C'est pour ça qu'il faut se former, il faut investir en soi. Il y a beaucoup de contenus qu'on partage. Il y a le pasteur Christian à ICC, à Impact Centre-Critien-Bruxelles qui permet d'avoir accès à des formations sur l'immobilier, à des formations sur l'entrepreneuriat. Du moins, si on a tout à portée de main, mais peu décident de se servir. Donc, c'est le moment d'appliquer toutes les clés qu'on reçoit dans cette formation, dans ces différentes formations. Très bien. Très bien. En pratique, ce qu'on a appris, en fait, c'est passer à l'action. Tout à fait. Et sortir du côté prière, 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 en passant à l'action. Et ce que je retiens et ce qui me surprend beaucoup avec Pasteur Alain Patrice, c'est sa créativité. Alors, ma question, c'est juste une petite question. Est-ce que le fait d'être aussi créatif dans les idées d'entrepreneuriat, est-ce que ça vous est venu du fait d'avoir été en négatif, d'avoir eu un départ négatif ou bien comment vous avez développé, en fait, cette riche créativité d'idées entrepreneuriales ? Oui, donc moi, je pense que c'est le fait de s'exposer. Je ne pense pas qu'au début, j'étais créatif parce que ma grille de lecture avant, c'était, il y a des problèmes partout autour de moi. D'accord. Rien ne marche, tu vois, je ne voyais pas des opportunités d'affaires. D'accord. Je ne voyais pas des opportunités d'affaires. À force d'investir en moi, ça a changé complètement ma grille de lecture. Et ma grille de lecture me permet maintenant de voir des opportunités d'affaires et de voir la valeur qu'on peut apporter aux gens. Oui. Donc, quand je me dis, quand je pense à un service, je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour aider l'autre ? Malheureusement. Et donc, ça, c'est vraiment, c'est vraiment ce qui a permis et je pense aussi que c'est le fait de m'exposer à la présence de Dieu. Comme je dis, sa gloire irradie au niveau de l'esprit et ça, ça se traduit par cette capacité à capter, etc. Et puis, le dernier point, c'est le fait également de rencontrer, même si le fait de rencontrer, puisque je rencontre plusieurs entrepreneurs pour investir dans leur société, du coup, sans le savoir, ça développe aussi ma créativité. Donc, il y a un ensemble de choses qui expliquent cela. Mais, investissez en vous. Tout à fait. On sent aussi beaucoup d'amour, je trouve, parce que le besoin premier, c'est chercher le besoin, en fait, qu'il y a, comme vous disiez tout à l'heure, un baby-sitting, on ne pense pas forcément à créer toute une activité autour, d'apporter un jeu musical ou quoi, mais c'est vraiment conduit, en fait, par l'amour, conduit par l'amour, par le besoin que les autres ont de ce que nous avons à offrir, finalement. C'est pourquoi, et ce que tu dis est très pertinent, parce que c'est un principe, en fait. Le principe, Dieu dit, n'aimez pas l'amour de l'argent. Dieu dit, on ne doit pas avoir l'amour de l'argent, mais on doit avoir l'amour des gens, des personnes. Et donc, le principe, c'est de ne pas aimer l'argent, mais c'est d'aimer les gens. Et donc, lorsqu'on aime les gens, lorsque notre motivation première, c'est de faire du bien aux gens, on va trouver le moyen de faire du bien aux gens et on va se faire beaucoup d'argent. C'est pourquoi, avec nos clients, dans toutes les entreprises, ce qu'on a, notre priorité, c'est comment satisfaire le client, comment rencontrer le besoin du client et que le client, après un autre service, soit pleinement satisfait. Ce n'est pas comment est-ce que je peux faire plus d'argent. On a des objectifs de chiffre d'affaires, c'est vrai, mais la motivation première, c'est de faire du bien à l'autre. Et lorsqu'on a cette motivation première, lorsqu'on aime les gens, il y a tout un ensemble de choses qui se font et que Dieu crée même comme occasion. Il y a différentes connexions. Et puis, par exemple, je donne un exemple pour sortir de cette question, il y a des personnes que je rencontre souvent qui se disent j'ai mon idée de génie et donc je vais l'appliquer tel quel en fait. parce que pour elle, j'ai eu mon idée de génie, c'est bon, je vais l'appliquer tel quel. Mais ce sont des personnes qui n'aiment pas les gens parce que tu dois aimer tes clients. Ce n'est pas toi qui définis ce qui est bon pour le client, c'est le client qui définit ce qui est bon. Et donc, les gens aiment leur projet mais ils n'aiment pas les clients. Les gens aiment l'idée mais ils n'aiment pas les clients. donc il faut décider d'aimer l'autre et lorsqu'on décide d'aimer l'autre, on va toujours moduler notre service, notre ouvre, notre produit pour pouvoir rencontrer le besoin des clients et se faire beaucoup d'argent. Tout à fait. Très bien. Très bon rappel de la vision même des projets en fait que le Seigneur va nous inspirer. C'est vraiment l'amour au centre de tout. Alors c'est vrai que ça peut paraître paradoxal entre aimer les autres, se faire de l'argent mais en réalité avec Dieu et conduit aussi par le Saint-Esprit il nous aide aussi un peu à trouver le juste milieu en fait parce qu'il y a aussi des personnes qui vont parfois tomber dans le côté oui mais je ne veux pas me faire trop d'argent parce que je c'est comme si je je profite des gens alors qu'en réalité ce n'est pas ça du tout. Il faut savoir être équilibré en fait. Ça c'est un autre principe c'est le principe de la justice. Voilà donc Dieu ne demande pas d'être gentil mais d'être juste. Être juste c'est que tout travail mérite un salaire. Voilà ça c'est le principe de la justice dans les affaires. Tout travail mérite un salaire. Donc dans la parole de Dieu de toute façon si on reste on va laisser toute la nuit avec différents principes il y a plusieurs principes qui permettent de soutenir toutes les affaires. Tout est dans la Bible. Tout est dans la Bible. Très bien. Une émission si vous voulez on va parler des principes de Dieu au sujet de l'argent. On peut en parler on peut parler de 20 principes 30 principes si vous voulez et vous serez étonné des principes qui régissent la vie de tous les jours et que d'autres de l'argent appliquent mais nous on n'applique pas on prie seulement. Amen. Alors c'est vrai on parle aussi comment réussir financièrement en partant de zéro. Est-ce qu'une personne peut se dire tiens moi je n'ai pas les 12 000 euros dont on parlait pour peut-être acheter déjà un parking ou autre chose ou un immeuble. Est-ce qu'on emprunte on fait un crédit à la banque qu'est-ce qu'on fait quand on... Ok moi ça dépend de quel type d'emprunt est-ce que c'est. Moi je ne recommande pas de faire des emprunts personnels pour investir. Moi je pense qu'il faut il faut investir ce qu'on est prêt à perdre. Et donc du coup si quelqu'un n'a pas 12 000 euros il peut comme je dis puisqu'on a dit pas tant de rien les 12 000 euros c'était aussi pas tant de rien c'est juste quelqu'un s'est mis en risque il a eu les 12 000 euros. Et si on a un projet qui est trop grand pour le capital qu'on a on a plusieurs moyens pour pouvoir financer le projet déjà on peut commencer le projet parce que tout projet se commence. Tout projet se commence. Se commence sauf les investissements mais tout projet se commence. Quand je veux entreprendre je peux commencer à avoir des chiffres parce qu'on a dit c'est à celui qui a qu'on donne. Lorsque tu viens vers moi je demande quel est ton chiffre d'affaires si tu me dis zéro et que tu me montres des beaux slides des business plans comment tu vas gagner 100 millions je ne te donne rien. Je dis qu'est-ce que toi tu as quel est ton chiffre d'affaires ? Oui 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 parce qu'on peut toujours simplifier un projet et commencer petit pour grandir. Et donc il y a justement le fait de commencer petit ça c'est un moyen le second moyen c'est également le fait de s'associer avec quelqu'un qui a du capital et qui va nous permettre de pouvoir répondre aux besoins du projet en termes de capital parce qu'on n'a pas de moyens c'est de s'associer et donc mais il faut en tout cas moi je ne recommande pas ni de s'endetter auprès des proches ni auprès de la banque s'il y a un choix à faire c'est de ne surtout pas s'endetter au projet proche à la limite la banque mais pas les proches mais pas les proches parce que ça peut être aussi source de conflits si ça ne marche pas si ça ne marche pas d'accord très bien alors avant qu'on puisse passer la chronique de Sonia on n'y croit on n'y croit pas dernière peut-être petite clé enfin pas petite dernière clé que vous pouvez nous nous partager pasteur Alain Patrice donc sur comment réussir financièrement en partant de zéro ok dernière clé je parlerai bon là je vais sauter quelques clés bon allez on vous enlève ou vous en citez deux si vous voulez non 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 il n'y a plus beaucoup de temps d'accord donc il n'y a pas de problème je vais choisir juste la clé la plus pertinente bon moi je dirais en fait je parlerai de de une fois qu'on a créé notre entreprise qu'on a créé notre projet c'est la capacité à la mener à un autre niveau c'est ce qu'on appelle la capacité à scaler à scaler vous entendez souvent scaler etc c'est comment est-ce que je prends un projet qui est à niveau 1 et je l'amène au niveau 10 et donc c'est cette capacité là et il faut le faire et donc pour scaler il faut pouvoir trouver ce qu'on appelle le product market fit c'est dans le domaine entrepreneurial c'est que ton produit rencontre ton marché que ton service rencontre ton marché parce que quand ton service rencontre ton marché après une fois que tu multiplies ton produit tu en vends autant que tu produis parce qu'il y a un marché pour ton produit et pour trouver ce marché là il y a plusieurs il y a plusieurs astuces en fait l'idée c'est de pouvoir voir comment le marché réagit en fonction des différents ajustements que tu apportes à ton produit prenons l'exemple il y a une société qui vendait un produit et ça c'est une histoire vraie qui vendait un produit et son produit avait vraiment une valeur ajoutée était différent de ce que les autres faisaient concrètement c'était du pressing en fait donc ils faisaient du pressing mais c'est du pressing à domicile donc ils passaient récupérer les vêtements chez les personnes ils reviennent ils lavent et ils reviennent remettre là il y a une valeur ajoutée parce que moi si j'ai un service comme ça en Belgique moi je fais appel à ce service il y a tellement d'idées d'affaires et donc et sauf que eux ils avaient un prix qui ne leur permettait pas d'avoir des clients suffisamment de clients parce que les clients estimaient que pour le déplacement ils ne sont pas prêts à payer cette différence et donc ce qui a été donné comme conseil c'est de pouvoir réduire drastiquement leur prix pour être compétitif par rapport au pressing et de voir comment le marché se comporte et quand ils ont réduit réduit leur prix drastiquement sans être déficitaire parce qu'il ne faut pas réduire et que ce soit sans être déficitaire et donc ils ont réduit donc ils ont dit promotion moins x pour cent et là le marché a accueilli favorablement le nouveau prix et les commandes et ils étaient débordés et ils étaient débordés et puis maintenant ce qu'on leur a dit c'est que maintenant vous devez apprendre à vivre avec ce prix et donc l'idée c'était plus d'augmenter le prix mais c'est de trouver le moyen pour réduire les coûts pour que les marges permettent justement de pouvoir avoir une entreprise grande et prospère et donc parce qu'une entreprise grande et prospère ce n'est pas une entreprise qui a des marges élevées mais c'est une entreprise qui a donc soit des marges plus le nombre de produits élevés ou soit des petites marges avec beaucoup de quantités de produits vendus et donc ça fait un bénéfice élevé et donc eux comme ça ils ont multiplié ils ont même racheté une grande entreprise en Europe là récemment donc maintenant c'est une multinationale en fait mais au début ils ont failli fermer simplement parce qu'ils n'avaient pas trouvé leur marché et ils n'avaient pas trouvé leur marché à cause du prix d'accord et je trouve ce récit vraiment intéressant aussi parce qu'il y a des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat et se disent à combien je fixe justement le prix de mes prestations de mes services ils ne savent pas trop alors on va chercher un peu partout alors l'un va dire entre ça et ça l'autre va dire entre ça et ça et puis on se dit mais finalement à combien est-ce que ma prestation en fait quel est le prix de ma prestation et c'est intéressant de se dire on peut partir c'est vraiment en disant moi c'est comme ça que j'estime que le service prétend à autant et quelque part finalement de se dire au vu de ce que j'entends je dois aussi être en capacité de me dire bon ben je peux baisser en fait c'est important de s'en rendre compte et en baissant il ne faut surtout pas faire l'erreur de dire je passe de 1000 à 500 mais si je dis je passe de 1000 à 500 il faut baisser drastiquement pour trouver le marché donc c'est pas je passe de 1000 à 950 non eux ils avaient baissé drastiquement mais ils étaient toujours profitables mais ils étaient toujours bénéficiaires plutôt et donc l'idée c'est de faire plutôt des promotions parce que là comme ça on peut revenir donc au lieu de dire je passe de 1000 à 500 je dis 50% de réduction pendant 3 mois et je teste mon marché voilà donc ça me permet de m'ajuster parce que si je dis maintenant nos prix sont à 500 après un mois je dis non même les clients qui étaient prêts à payer 1000 ne vont pas venir voilà donc il faut faire attention mais par contre la promotion c'est un moyen de pouvoir tester le marché pour tester le marché et trouver son marché et trouver son marché également ça peut être par le fait de changer le changer le service adapter son offre parce que souvent on offre beaucoup de choses et finalement qui ne rencontrent pas qui ne sont pas nécessaires ou utiles vous voyez les téléphones iPhone en 2020 c'était déjà très bien un iPhone mais il n'y avait pas tous les services qui est aujourd'hui en 2010 c'était déjà très bien un iPhone et souvent même des années en avance ils savent toutes les applications qu'ils doivent mettre dans 5 ans dans 3 ans etc mais ils ne le mettent pas donc il faut toujours avoir un service qui est incomplet mais qui est parfait plutôt qu'un service qui est complet mais qui est imparfait et donc il faut bien travailler sur son autre service pour pouvoir proposer un service et voir jusqu'à rencontrer le marché dans son besoin profond et après une fois qu'on a rencontré son marché il faut maintenant essayer de rationaliser la manière de fonctionner c'est-à-dire essayer d'industrialiser toute la machine de l'entreprise si par exemple avant on saisissait les factures manuellement on peut faire un petit outil même sous Excel qui permet d'automatiser essayer d'automatiser des tâches pour relancer des clients ça peut être automatique on garde toujours le contact mais il peut y avoir une certaine prospection qui est automatisée des contrôles de la trésor ça permet de commencer à rendre la structure un peu plus robuste parce que dès qu'on automatise dès qu'on crée des reportages on crée des process après ça on peut facilement dupliquer dupliquer ce qu'on fait et la dernière étape une fois qu'on a trouvé son marché c'est vente 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 donc là on vend on vend on vend et on vend et donc c'est ce que je peux donner comme conseiller très bien très bien je voulais encore entendre alors la clé donc tout ce qui est industrialisation c'est encore une autre clé non c'est dans c'est dans la capacité à scaler à un moment il faut rationaliser ces process internes il faut plus que ce soit la main l'homme qui fasse tout oui à un moment il faut rationaliser ça dégage du temps et ça permet de s'occuper d'autres choses ça permet de facilement multiplier ça permet de facilement se déployer à l'international se déployer dans d'autres villes parce que c'est plus maîtrisé et ça permet même au prometteur de sortir un peu la tête du guidon pour pouvoir s'investir dans le développement de la structure et donc voilà recruter aussi des gens etc d'accord l'industrialisation l'industrialisation très intéressant alors Sonia excuse-moi une dernière petite clé et puis après on s'arrête là si il y en a encore une on va y aller je pensais s'entend s'entend à l'angile non 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 s'entend d'accord pour une prochaine émission on verra une prochaine émission on n'en a pas fini c'est la parole les principes on a besoin vraiment de voir toutes ces choses alors sans plus tarder on va passer à la chronique de Sonia on y croit on n'y croit pas donc pour trois questions que Sonia va poser eh bien au pasteur Alain Patrice d'accord alors pasteur Alain Patrice première question faut-il s'associer avec une personne chrétienne ah ben non pas forcément l'association ne se fait pas sur la base de la foi mais sur la base des valeurs donc ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on a les bonnes valeurs et ce n'est pas parce qu'on n'est pas chrétien qu'on a de mauvaises valeurs et donc il faut s'associer avec quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que nous la valeur travail la valeur vision la valeur diligence qui partage les mêmes valeurs l'intégrité on peut être non chrétien et être intègre et on peut être chrétien et ne pas être intègre du tout donc du coup il faut s'associer sur la base des valeurs et non sur la base de la foi et également il y a d'autres clés concernant l'association mais tout à fait clés d'ailleurs qu'on peut retrouver eh bien dans le livre de pasteur Alain Patrice trouver le bon associé une clé pour réussir en affaires voilà exact merci pasteur une deuxième question alors on y croit on n'y croit pas faut-il faire de longues études pour réussir financièrement euh non je ne crois pas parce que les études nous préparent à réussir professionnellement mais pas financièrement parce qu'à l'école on ne nous apprend pas à gérer l'argent on ne nous apprend pas à multiplier l'argent on nous apprend à être des bons employés donc les études nous permettent de réussir professionnellement et le fait d'investir en soi nous permet de réussir financièrement d'accord merci merci pasteur Alain Patrice alors dernière question faut-il avoir un bon entourage pour réussir financièrement on n'y croit pas est-ce que la famille les amis le milieu dans lequel on est est déterminant pour réussir financièrement ah c'est capital c'est un autre une autre vérité c'est très c'est capital la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes et je dis souvent une mauvaise compagnie c'est pas une mauvaise personne une mauvaise compagnie c'est quelqu'un en fait qui n'est pas qui ne nous aide pas à atteindre le but que nous sommes fissiers ça veut dire quelqu'un de très spirituel qui aime Dieu qui marche avec Dieu pour être une mauvaise compagnie dans le domaine des affaires et lorsque si vous n'êtes qu'avec cette personne là vous n'avez passé que du temps à prier vous n'allez jamais décoller donc les mauvaises compagnies corrompent les bonnes ça veut dire que les personnes par rapport à un objectif que nous nous sommes fixés on a besoin d'avoir les bonnes personnes c'est à dire les personnes qui partagent le même mindset la même mentalité concernant le domaine et ces personnes vont nous porter nous pousser et nous permettre d'atteindre notre but merci beaucoup passeur Alain Patrice merci beaucoup passeur Alain Patrice et merci à toi et bien Sonia pour la chronique on y croit on n'y croit pas et bien notre émission touche et bien un temps vers la fin voilà c'est la fin de l'émission donc comment réussir financièrement en partant de zéro avec notre invité et bien pasteur Alain Patrice qui nous a rappelé les différentes clés on avait la clé numéro 1 investir en soi la clé numéro 2 provoquer le risque la clé numéro 3 investir entreprendre et la clé numéro 4 la capacité à scaler donc la capacité à amener et bien finalement à un autre niveau et bien l'entreprise et bien qu'on a décidé dans laquelle on a décidé d'investir voilà et bien c'est la fin de l'émission Impact Finance merci beaucoup en tout cas pasteur Alain Patrice merci c'était un plaisir et merci à toi également Sonia mais merci Sandrine merci pasteur Alain Patrice ce fut vraiment un réel plaisir pour cette émission très enrichissante exactement nous vous remercions pour votre fidélité et bien au programme Impact Finance et n'hésitez pas et bien à partager et vous-même à écouter et réécouter cette émission qui nous le savons et bien vous apportera beaucoup dans le domaine de l'entrepreneuriat et bien Impact Finance c'est terminé on vous dit à très bientôt pour une prochaine émission Sous-titrage Société Radio-Canada